Merci beaucoup vraiment de m'avoir choisi pour essayer d'évaluer ces journées médicales, ce soir, ces journées de consultation gratuite pour les populations de Boutem. C'est vrai, nous sommes à la deuxième édition, mais cette fois-ci, ce que nous avons vu, c'est des journées de consultation qui ont été menées comme on le souhaitait. Donc, sur le plan organisationnel, à part quelques petites failles, nous avons retrouvé, disons, les mêmes populations avec un afflux plus ou moins important. Mais le bilan surtout est un bilan pathologique. Donc, nous avons pu consulter autour de 400 personnes dans un petit village comme Boutem. Donc, nous avons vu 400 personnes. Et parmi ces 400 personnes, il y avait à peu près 200 hommes et 200 femmes. Il y avait équité pratiquement des sexes. De l'autre côté, nous avons pu noter un afflux assez important de petits-enfants qui étaient au-delà, disons, des sujets adultes. Et les pathologies les plus fréquemment rencontrées, ce sont surtout chez les adultes, les pathologies respiratoires, les pathologies également cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle, telles que également certaines insuffisances cardiaques. Mais au-delà des pathologies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires, comme je l'ai dit, il y avait quelques asthmatiques, des bronchopropathies chroniques obstructives, mais surtout des bronchites chroniques sur ces personnes âgées. Du point de vue gynécologique, nous avons pu noter beaucoup d'affections, parmi lesquelles il y a quelques grossesses, et c'est surtout certaines maladies infectieuses, surtout des infections évitables. Mais tout cela a été bien présenté par des gens, des belles femmes, des gens qui s'y connaissent beaucoup. Au-delà de ces pathologies, nous avons fait quand même des pathologies. Nous avons eu des infections ophtalmo, ophtalmoésiques, où il y a eu beaucoup, surtout, d'infections au niveau oculaire, mais ce sont surtout chez les personnes âgées, les cadaractes que nous avons pu noter. Et chez les enfants, ce sont des infections respiratoires égues, et au-delà de ces infections respiratoires égues, nous avons eu quelques parasitoses. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de malnutrition. Donc, l'état nutritionnel de tous ces enfants était vraiment très satisfaisant. Donc, ce sont des journées qui se sont passées de façon très formidable, très satisfaisante, et ainsi en profite la population de Théânes. Aujourd'hui, quels sont les cas spectifs quand on sait qu'on est en partenariat justement avec le village de Bouton ? Les perspectives, c'est d'abord de mieux pérenniser cette relation avec le village de Bouton, mais ce qui nous permettrait de revenir chaque année, à un même moment, de venir des consultations de ce genre. Au-delà, disons, de la pérennisation de ces activités, c'est aller vers l'exploitation davantage de ces maladies que nous avons pu rencontrer ici. Je ne l'avais pas dit au truc, mais il y a également le don de sang, la banque de sang qui a eu à faire beaucoup de choses. On a pu avoir plus de 50 poches de sang, ce qui est formidable, ce qui est une très bonne chose pour sauver beaucoup de vie au niveau des épisodes. Et ce sang sera dépisté sur le village, sur l'hépatite, sur d'autres pathologies qui sont liées au sein et va servir à ses... Et la perspective, la pérennisation et également la poursuite de ces activités de don de sang, de l'exploitation, sinon, il y a aussi beaucoup plus poussé de ces maladies que nous avons vues ici à l'été.